Salut à toi ! Si tu as l'objectif de perdre du poids, que ce soit ta première tentative ou ta énième tentative, reste sur cette vidéo, j'ai des choses très importantes à te dire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un domaine qu'on a tous tendance à négliger et qui peut nuire vraiment grandement à tes efforts de perte de poids. J'ai mis des années à me rendre compte de cela et à maîtriser, à commencer à maîtriser suffisamment de manière suffisamment importante ce fameux domaine pour me permettre de soit maintenir mon poids à un niveau qui m'intéresse, qui est ok pour moi, soit qui me permet de perdre du poids au fur et à mesure du temps. Donc, quel est ce fameux domaine ? On en entend, moi personnellement, j'en ai jamais entendu parler. Il m'a fallu vraiment des années pour prendre du recul, comprendre ce qui se passait, pourquoi j'avais tous ces craquages alimentaires, pourquoi je ne tenais pas dans les objectifs d'alimentation ou de perte de poids, parce que parfois je n'avais pas forcément besoin de perdre du poids, mais j'avais des objectifs d'alimentation. Et donc, je trouvais des réponses à ces questions, mais les réponses pouvaient être différentes, mais la plupart menaient à quelque chose encore qui était lié, il y a des liaisons entre tout ça. Et donc, ce fameux domaine, c'est l'énergie. Et pas n'importe quelle énergie. Je ne parle pas de l'énergie physique, le fait d'avoir de la force, je suis capable de porter des charges lourdes, je suis capable de faire du sport pendant des heures, chaque semaine, chaque journée. Je ne parle pas vraiment de cette énergie-là. Je parle de l'énergie de ne pas être fatiguée, ne pas être épuisée. Le problème, c'est quand on est fatigué, en fait. La fatigue va générer tout un tas de choses qui vont faire que ça va vous amener au final à remal manger ou à ne pas tenir vos objectifs de sport, etc., qui vont faire que vous allez reprendre du poids et vous allez avoir du mal à repartir. Et finalement, vous allez retrouver dans un cercle vicieux, tout ça, à cause de la fatigue. Je ne sais pas comment vous dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre ça. Est-ce que vous dites mais non, n'importe quoi, ou est-ce que mais oui, c'est évident, ou est-ce que vous le saviez ? Est-ce que peut-être vous dites ah oui, c'est vrai que quand je suis fatiguée, je tiens moins mes objectifs de perte de poids. Est-ce que vous découvrez quelque chose, à quel point vous en avez conscience, à quel point vous faites attention à votre énergie, à votre état de fatigue ? Alors, concrètement, comment ça se manifeste ? Tout simplement, quand on est fatigué, ça peut être parce que on ne prend pas assez de soin de notre sommeil, on veut trop faire dans la journée, ça peut être de la fatigue mentale aussi, on se réveille tôt le matin, on se couche trop tard, on va être réveillé la nuit par les enfants, ou par notre partenaire de vie qui se couche tard ou qui se lève tôt. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être fatigué. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon livret Burnout, surtout si vous êtes en burnout, en fatigue chronique. Alors vraiment, il est nécessaire de prendre soin de votre énergie. J'ai mis en place un petit livret gratuit cadeau que je vous offre 20 mauvaises habitudes et croyances qui vous empêchent de retrouver l'énergie. En fait, il y a plein de choses sur lesquelles on peut intervenir pour augmenter l'énergie. Il n'y a pas besoin d'attendre que ça passe, que ça aille mieux. Il faut vraiment il y a des choses à mettre en place dans différents domaines pour améliorer tout ça. Et donc concrètement, quand on est fatigué, qu'est-ce qui se passe ? Alors, peu importe la manière avec laquelle on veut perdre du poids, c'est vrai qu'en général, ça va être en faisant plus attention à l'alimentation, plus ou moins aussi en faisant plus de sport, sachant que moi, je propose une méthode pour perdre du poids qui n'a rien à voir avec les calories et sans faire forcément plus de sport. Moi, c'est surtout ce que je vais manger qui va faire que je prends ou que je perds du poids. J'aurais beau faire plein de sport, je ne vais pas perdre du poids. Donc, je vous aussi vous fais découvrir cette méthode gratuitement sur mon site solangecoaching-mieuxêtre.fr Vous pouvez trouver ces deux cadeaux, le livret sur la fatigue chronique et donc la perte de poids. Et donc, j'en étais à quand on est fatigué, peu importe la manière avec laquelle on souhaite perdre du poids, même si c'est des, je ne sais pas, des compléments, je ne me connais pas trop avec les autres méthodes, des plats que vous achetez, tout préparé, spécial pour perdre du poids et plusieurs façons. Donc, en fait, on a une méthode et il s'agit de tenir cette méthode. Et cette méthode, elle est différente de ce qu'on faisait avant. Donc, ça demande un effort. On a besoin d'énergie, de concentration, de détermination pour pouvoir mettre en place ces nouvelles habitudes. Et bien, quand on est fatigué, c'est là où la vigilance va baisser. On va être moins déterminé. Dès qu'il va y avoir une difficulté, mais plus on est fatigué, plus on va céder à la moindre difficulté. On va favoriser le plaisir de l'instant présent par rapport à la joie d'une réussite à moyen, à long terme. Quand on est fatigué, c'est ça, on ne se sent pas forcément bien, on a juste envie de retrouver un bien-être. Et souvent, on a tendance à répondre de la mauvaise manière à la fatigue. Donc, par exemple, il y a les excitants, le café, par exemple, les boissons énergisantes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, certains aliments sont des excitants, comme les produits à base de blé et le sucre raffiné sont des produits très excitants. La viande aussi. La viande, je la mets dans une autre catégorie par rapport à ses aliments, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que vraiment, le sucre raffiné et les produits à base de blé ne sont des aliments vraiment pas du tout adaptés à notre corps. La viande, dans certaines conditions, ça peut être adapté. si notre corps en a besoin. Non, si elle n'est pas transformée, c'est un produit qui, pour moi, est acceptable. Mais quand on est en fatigue, il faut faire attention avec ça. Bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc, du coup, il y a aussi le problème que quand on est fatigué, on va moins anticiper, en fait. On va être dans le jus. Quand on est fatigué, on a moins le temps de faire les choses. On fait à peine ce qu'on a le temps de faire. Et on n'anticipe pas, on se retrouve... Et il y a la moindre de difficulté, c'est là où il va y avoir soit un croquage alimentaire ou je saute la séance de sport. Et on se retrouve dans un cercle vicieux puisque le sport aide à être en forme. Et si on fait moins de sport, on est plus fatigué. Et si on est plus fatigué, on tient encore moins les objectifs. Pareil pour l'alimentation. Dès qu'on a une alimentation qui est, qu'on pourrait dire, mal bouffe ou qui est moins riche en bons nutriments, qui est moins une alimentation avec moins de choses avec de la vitalité, qui nous permet d'avoir la vitalité, on va être plus fatigué. Et là, c'est le cercle vicieux. Et moi, je me suis aperçue de ça. Et surtout, souvent, on répond à mauvaise manière à la fatigue. Quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Quand on a faim, on mange. Quand on a des besoins d'élimination, on va aux toilettes. Et quand on est fatigué, on ne vit pas dans un monde dans lequel on nous a appris à prendre en compte vraiment correctement ses besoins. Quand on est fatigué, on ne se rend pas compte qu'on est fatigué. Soit, oui, on se rend compte et on prend un excitant pour y répondre de la mauvaise façon. Soit on sent un mal-être en se fait, on ne se sent pas bien et on va essayer de se distraire, de trouver une façon de se sentir mieux. par exemple, en regardant les écrans, les films, les séries, la nourriture, justement, parfois, on se sent mal et on va essayer de manger des aliments qui nous font plaisir. Alors là, on va favoriser le plaisir de l'instant présent sans se rendre compte qu'en vrai, ce mal-être, il vient d'un état de fatigue. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça ? La fatigue, voilà, tout simplement, il faut prendre le temps de se poser et il faut commencer à conscientiser. Ce n'est pas toujours évident de se rendre compte en fait qu'on agit, on lâche les objectifs parce qu'on est fatigué. Donc peut-être une première étape si vous n'y croyez pas trop ou que vous n'en rendez pas compte, soyez en auto-observation avec vous-même, c'est-à-dire que pas dans le jugement mais continuez votre quotidien comme vous avez l'habitude et essayez de vous rendre compte à un moment donné quand vous craquez sur un aliment que vous vous étiez dit et que vous ne souhaitiez pas consommer ou limiter et que vous faites un abus par rapport à ça, essayez de vous rendre compte mais comment je me sens là maintenant ? Ou voilà, quand vous commencez à dire c'est pas grave pour une fois, ça c'est le truc typique quand on lâche les objectifs, « Oh pour une fois, c'est pas grave ». Alors c'est vraiment le truc typique et voilà, c'est pas grave aujourd'hui, c'est pas grave demain, peut-être on va refaire une séance où on va rebien manger et au final, on se retrouve à lâcher les objectifs. Donc notre état d'énergie, notre état de vitalité va dépendre vraiment de notre concentration, notre détermination, notre motivation, notre vigilance. C'est comme qu'on conduit la voiture, on sait qu'on a tout intérêt à conduire en étant bien réveillé, en étant en forme, on dit qu'on commence à somnoler, à être fatigué, c'est là où on risque d'avoir des accidents, on a moins de vigilance. Donc c'est vraiment, c'est un fait. Et c'est la même chose avec nos objectifs et notamment, là je vous parle de perte de poids. Moi je me suis vraiment rendu compte de ça en fait et il a fallu que je travaille parce que aussi je me suis rendu compte que quand j'étais fatiguée, j'anticipais moins. Donc je vais vous parler de l'anticipation la semaine prochaine, donc le mardi. Mardi de la semaine prochaine vers 10h30, 10h45, donc tous les jours je fais un live le lundi ou vendredi où je vous parle d'alimentation, de perte de poids et de sortir de la fatigue chronique. Et donc là, aujourd'hui, je parle un peu plus particulièrement de la perte de poids et du coup, en même temps, de la fatigue. Et donc la semaine prochaine, mardi prochain, je vous parlerai de l'importance, de l'anticipation pour maintenir son énergie et maintenir ses objectifs de perte de poids que ce soit par l'alimentation et ou par le sport ou d'autres méthodes. Et si vous êtes intéressé par ma méthode aussi, vous pouvez demander à accéder à la vidéo qui vous explique cette méthode. Donc, voilà, l'énergie, très très important et l'anticipation, en fait, c'est un cercle vicieux. si on n'anticipe pas, on ne va pas trouver les bons moments pour se reposer, on ne va pas se reposer suffisamment tôt, donc on va être fatigué et plus on est fatigué, moins on peut anticiper, moins on est vigilant, plus on va mal manger et plus je mange mal, plus je suis fatigué, plus je suis fatigué, ta 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 ta, c'est le cercle vicieux. Donc vraiment, 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 si on commence, en fait, à se concentrer d'abord en priorité sur l'énergie, ça va nous obliger à travailler sur l'anticipation. Ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Et voilà, et après, ça découle beaucoup plus facilement, le reste va découler beaucoup plus facilement. J'espère que je vous ai aidé sur, je vous ai apporté des nouvelles informations, voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous ai annoncé, de ce que je vous ai expliqué, est-ce que ça peut vous aider, est-ce que vous le saviez ? Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, je pense que c'est une information qui est trop peu connue, moi, voilà, pendant des années, j'ai galéré, j'ai pas appris, on vit pas dans un monde où on apprend vraiment à prendre soin de son énergie et voilà, ça impacte plein d'autres domaines. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao !